On propose un menu de trois services sur la thématique autour de la vie de Mahaman. En premier service, on va avoir une ratatou d'aubergine africaine servie avec un couscous de manioc. Et pour le plat, on va avoir les jarrets braisés avec les saveurs de tomate et gingembre qui est bien de chez nous. Qui vient accompagnée de... Qui vient accompagnée du pône doux. Et ensuite, en dessert, on finit au Québec avec une croustade déstructurée, pommes, mangos, épices chaudes et un nuage de coco. Donc évidemment, le plat spécial ce soir, ça va être le pône doux, qui est un mijoté de feuilles de manioc avec une subtilité d'arachide. Pourquoi c'est si spécial ? Mais parce que c'est un plat national congolais. C'est le plat qui rassemble tous les Congolais du nord au sud et de l'est à l'ouest. C'est un plat de tous les moments, de tous les événements, de naissances, comme pour les DEI, pour une nomination, comme pour une remise de diplômes. C'est le centre même. C'est vraiment le plat national congolais. C'est ce qui nous représente. Je suis mère d'abord. Tout ce que je fais, c'est toujours par rapport à mes enfants. Si je ne peux pas le donner à mes enfants, je ne le donnerai à personne. C'est c'est à la fin de la journée qui fait que tous les convives qui sont dans ma salle à manger sont un peu mes enfants quelque part. Donc je me considère vraiment comme votre maman. La musique que vous allez entendre, c'est une musique originale de l'artiste congolais-québécois Moridjaki Tenge Banza et a été choisie spécifiquement par Chef Maria. Pourquoi je l'ai choisi ? Je l'ai choisi parce que je pense que l'artiste Moridja et moi, on a un point commun. Un point commun qui est notre culture. Être fière de notre culture et de vouloir le partager avec nos contemporains. Et il porte aussi un regard contemporain à l'art de chez nous. Et je pense que sa vision et ma vision, nous avons chacun dans notre domaine la même vision par rapport à notre culture. Lui par rapport à l'art, moi par rapport à la gastronomie. Et je pense que juste qu'il ait accepté de participer à cette aventure, c'est juste un pur bonheur. Alors le Virunga, ça vient du mot Ibirunga en Kenya Rwanda, qui veut dire volcan. C'est un parc national des volcans, dans le fond, qui est situé au cœur même du continent africain. Il délimite le Congo, le Rwanda et l'Ouganda. La raison pour laquelle on a choisi d'appeler notre restaurant le Virunga, c'est parce que c'est un parc national qui se trouve au cœur même de l'Afrique et qui délimite plusieurs pays. Donc c'est vraiment pour mettre en avant cette culture qui n'a pas de frontières. C'est une cuisine que je dirais vraiment une cuisine qui prend soin de nous, qui nous rassemble, une cuisine qui guérit, une cuisine qu'on partage aussi. Qui est conviviale. On ne peut pas manger africain tout seul. Pour nous, là, quand tu veux manger africain, il faut que tu sois à deux, à trois, vraiment, pour pouvoir apprécier. Tout seul, c'est un peu plate. C'est ça, vraiment, c'est une cuisine généreuse qui guérit, qui rassemble, qui rassemble, tout simplement.